Depuis le 22 avril, l'arbet française a lancé une opération d'évacuation militaire au Soudan, un pays d'Afrique de l'Est. Pour le comprendre, il faut revenir sur le contexte politique. Depuis des décennies, le Soudan est un pays qui connaît de nombreuses crises. En 2023, deux généraux se disputent le pouvoir. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan, qui est la tête du pouvoir, et le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emetti, chef des forces de soutien rapide qui est une unité paramilitaire. Depuis le 19 avril 2023, les forces des deux généraux se livrent à une guerre dans le pays et dans sa capitale, Khartoum. Face à la violence des combats, plusieurs pays ont décidé d'évacuer leurs diplomates et leurs ressortissants, comme la Chine, la France, les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite et plusieurs pays de l'Union Européenne. Le Soudan est un pays très riche en or et en hydrocarbures, ce qui en fait un des pays d'Afrique le plus courtisé par les puissances étrangères, comme les Etats-Unis, la Chine ou la Russie. Le 22 avril, le président de la République lance l'opération Sagittaire, qui va se dérouler en deux phases. Depuis la base française de Djibouti, trois avions de transport A400M et un C-130 vont déposer des forces spéciales et des militaires chargés de l'évacuation sur un petit aéroport à 20 km au nord de Khartoum. Au cours des évacuations et dans la confusion des combats, un commando français sera blessé par des tirs des forces en présence. D'autres pays vont déployer leurs forces spéciales, comme les Etats-Unis qui enverront la célèbre Seal Team 6. La frégate multimission Lorraine est envoyée à Port-Soudan afin de continuer l'évacuation de ressortissants français et étrangers conduits au port par un convoi terrestre des Nations Unies. La frégate a appareillé le 25 avril au soir pour transiter vers Jeddah, en Arabie Saoudite. L'opération française aura permis l'évacuation de plus de 900 personnes, dont près de 700 étrangers. L'ép extérieur a des marchés par desков de L'évacuation, de plus de 500 personnes, ou bien sûr comme la frégateительière. L'é